On va commencer. L'une des formes les plus intéressantes et les plus originales que prend l'hybridation, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le prophétisme. Le prophétisme est quelque chose qui a été bien étudié par les historiens et par les anthropologues dans différentes régions du monde. Le prophétisme naît en général à la suite du contact avec les religions monothéistes. Avec le christianisme en particulier. Et ça a été décrit par exemple dans de multiples cas en Afrique. Il y a le livre de Jean-Pierre Dozon, La cause des prophètes, qui porte sur cette question. Et on voit assez souvent des phénomènes de prophétisme dans des régimes que j'ai appelés analogistes, c'est-à-dire dans des régimes où, au fond, dans les cosmologies, disons traditionnelles, entre guillemets, il est admis que régulièrement le monde va connaître une catastrophe, soit être détruit, soit se renverser sur son axe, qu'une humanité va disparaître, une nouvelle humanité va apparaître. C'est quelque chose de très commun dans tous les régimes que j'ai appelés analogistes, dans les Andes, en Méso-Amérique, en Extrême-Orient. Et donc il est assez compréhensible que des manifestations prophétiques puissent se développer dans ce cadre-là, puisque les prophètes annoncent assez souvent la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde. Mais il existe aussi des cas de prophétisme dans d'autres régions du monde qui ne répondent pas à ce que j'appelle des régimes analogistes. Je pense en particulier à l'Amérique du Nord, parmi les Indiens d'Amérique du Nord, où les cas de prophétisme ont été bien décrits. Je pense évidemment à la Nouvelle-Guinée, où des cas récents de prophétisme ont été également très bien décrits. Et puis je pense évidemment à une région qui m'est plus familière, qui est l'Amérique du Sud, et l'Amérique du Sud des basses-terres, parce que le prophétisme dans les Hautes-Terres, dans les Andes en particulier, est quelque chose de très ancien. Dans les basses-terres, on a aussi des phénomènes de prophétisme, et ces phénomènes de prophétisme, alors il y a ceux bien connus dont j'avais parlé dans un cours l'année dernière, je crois, le prophétisme Tupi-Guarani, les Kareils, ces gens qu'on a appelés des chamanes, qui entraînaient leurs adeptes dans des migrations considérables, depuis le littoral du Brésil jusqu'au pied des Andes. Mais il y a aussi des cas de prophétisme sporadique dans d'autres régions du monde amazonien, au Brésil central, le long de l'Amazone, dans le nord-ouest amazonien, et c'est d'une de ces manifestations récentes de prophétisme que va nous parler Emmanuel de Vienne. Emmanuel de Vienne est ethnologue, il est maître de conférences à l'université, alors comment on dit maintenant, Paris-Ouest-Nanterre ? Non, Paris-Nanterre, c'est simplifié. Paris-Nanterre. Paris-Nanterre, jadis connu comme l'université de Nanterre. Et il a travaillé pendant plusieurs années, il a étudié pendant plusieurs années une population du Brésil central qui s'appelle les Troumailles. Et dans le Brésil central, il y a cette tradition de prophétisme, en particulier dans une population qui s'appelle les Canellas, puisqu'on a de bonnes descriptions d'un prophétisme Canella qui s'est produit il y a plusieurs décennies. Et le prophétisme dont Emmanuel de Vienne va nous parler est un prophétisme, lui, tout à fait récent, mais qui n'a pas très bien fonctionné en réalité. Donc, il est rare que les prophétistes soient vraiment efficaces, d'ailleurs. Mais dans le cas présent, comme tu vas nous le montrer, on a des traces d'un échec. On a, effectivement, toutes les traces d'un échec. Donc, merci, Emmanuel de Vienne, de venir nous parler de ce cas de prophétisme qui, encore une fois, a véritablement l'avantage qu'on peut le suivre depuis son émergence jusqu'à, au fond, sa dissolution. Merci. Merci à toi de l'invitation et de cette occasion d'avoir le sentiment de tailler une petite pierre dans la cathédrale de l'anthropologie de la nature et puis de parler dans des locaux qui sont incroyablement beaux et bien entretenus par rapport à l'Université Paris-Dantère. C'est précieux. Donc, voilà, effectivement, mon exposé va être une étude de cas destinée à éclairer certaines formes d'hybridation, sinon entre chènes d'identification, du moins entre chènes de relation ou entre chènes d'interaction. Cette étude de cas est, en l'occurrence, l'étude d'un cas de Jésus. L'expression est employée par les Indiens Troumaï, chez qui j'ai travaillé, un cas de Jésus amazonien, plus communément appelé prophétisme ou messianisme dans la littérature. Je présente des données et des conclusions qui s'appuient largement sur un travail commun avec Carlos Fausto, qui est un chercheur qui travaille également dans la même région du Oshingu, que je vais vous montrer bientôt, spécialiste des Kuikuru, sachant que le cas dont je vais vous parler se situe pas chez les Troumaï, et que je connais bien, mais chez les Calapalos, un des groupes caribes du Oshingu. Cette région se situe dans la région des formateurs du fleuve Shingu, un des affluents de rive droite de l'Amazone, une zone de transition entre la forêt amazonienne et le Cerrado du Brésil central. Le Oshingu est un système culturel unique, composé de groupes de langue arawak, toupie, caribe, et enfin Troumaï, qui est une langue isolée. C'est une constellation multiethnique et plurilingue qui forme, en dépit ou grâce à ces différences linguistiques, une communauté morale qui exclut la guerre à l'intérieur de ses frontières, mais autorise la sorcellerie. Le système est articulé par la parenté et par une vie rituelle intense qui tourne autour de la chefferie, du chamanisme et des activités horticoles. Les unités locales et quistatutaires sont structurées en leur sein par une forte hiérarchie. Au sein d'un village, partout dans le Shingu, il y a une opposition forte entre la condition de nobles et les hommes du commun, et les nobles étant un statut nécessaire pour accéder potentiellement à la position de chef. C'est dans cette région qu'en 2006, un homme de l'ethnie Calapalo a acquis l'espace de quelques mois un pouvoir de guérison miraculeux qui se manifestait au cours de rituels qui tranchaient singulièrement avec la tradition chamanique locale. Il se faisait appeler Maestre, Seigneur, dans les cérémonies évangéliques brésiliennes, disait avoir été illuminé par un personnage qui était à la fois Christ et Soleil, Soleil étant un des personnages centraux de la mythologie locale. Il inventait des cérémonies baroques et complexes lors desquelles il battait les malades pour en extorquer les substances malignes et de l'argent également. Ce genre de cas n'est pas rare. Depuis le début de la colonisation des Amériques, on trouve en effet mention du surgissement de Messie indien qui annonce une transformation sociocosmique profonde conçue comme dépassement des limites humaines et inversion des relations de domination induites par la conquête. Ces leaders indiens, catalyseurs de mouvements messianiques ou millénaristes, qui sont aussi au moins autant des mouvements politiques, ont été caractérisés dans la littérature comme ayant eu une expérience biculturelle, reçue quelques formations catholiques, parfois métisses, et qui combinent de façon syncrétique deux traditions indiennes et chrétiennes. L'invention procède donc, idée fort banale mais fort vraie, d'une combinaison et non d'une rencontre ou d'une découverte ex nihilo. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait essayer d'aborder dans ce cas-là. Le cadre le plus intéressant serait sans doute le cadre de l'épidémiologie culturelle qui chercherait à comprendre pour quelles raisons ce mouvement est né, s'est propagé, puis a connu un certain déclin. Néanmoins, ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, d'abord parce qu'on manque de données sur le mouvement historique de ce mouvement, mais surtout parce qu'on dispose de films faits par des vidéastes Kouikourou en 2006, ce qui permet une analyse fine des rituels novateurs mis en œuvre par ce prophète. Donc la question qui m'occupera aujourd'hui, c'est celle des ressorts cognitifs et pragmatiques de l'innovation en assumant le caractère singulier, idiosyncrasique de ce cas. Sans grandir ou minorer l'importance de cet événement, on se contentera de pointer que cet homme a su capturer l'imagination de ses pairs, créer une forme suffisamment pertinente pour alimenter la chronique xinguanienne pendant une année, faire naître des espoirs et surtout inventer un vocabulaire et une grammaire rituelle qui, aussi déroutante fustelle, manifestent un effort délibéré et éclairé d'intégration de plusieurs systèmes conceptuels et interactifs. Donc l'idée très générale et triviale que je développerai est que la créativité de cet homme repose sur l'analogie. Ce qui est moins trivial, c'est de caractériser l'usage précis qu'il en fait. L'analogie en sciences cognitives est définie comme la reconnaissance de similarités entre deux situations différentes issues de domaines différents de l'expérience. La notion clé utilisée est celle de mapping qui consiste à superposer, à aligner mentalement ces deux ensembles et à comprendre une situation nouvelle en la rapprochant d'une autre déjà connue. On oppose ainsi la situation source, familière, à la situation cible, situation nouvelle et on est capable de tracer des analogies dans les relations entre les éléments qui composent chacun des systèmes. Le processus est mobilisé et étudié pour l'apprentissage, pour l'acquisition de concepts, pour la résolution de problèmes mais aussi pour la créativité scientifique. Par exemple, on enseigne et on a pu découvrir les lois de l'électricité par analogie avec le flux hydraulique, un exemple célèbre. Il est clair ici que le processus analogique que vous allez voir est doublement infléchi par rapport à cette définition savante occidentale. D'abord, ce ne sont pas deux domaines comme vous le verrez mais d'une multitude qui sont alignés dans le cours de l'interaction rituelle. D'autre part, il ne s'agit pas d'établir une comparaison entre ces ensembles mais de les fusionner dans un ordre supérieur. C'est donc une opération comparable à une révolution scientifique au sens de Kuhn. L'objectif ne semble pas enfin d'arriver à une doctrine stable et parfaitement cohérente à la manière de l'édifice d'Escolien par exemple mais de répondre à un impératif de conviction dans et par l'action rituelle ce qui pose un ensemble de problèmes plus interactifs que doctrinaires. L'enjeu est de trouver pour lui un cadre de communication où tout cela puisse fonctionner ensemble. Ce que vous allez voir aujourd'hui est d'une certaine manière une expérience de pensée en acte si l'on peut dire. Donc ma dernière slide est l'annonce du plan. Dans un premier temps on va présenter de manière résumée les matériaux dont on dispose en visionnant des extraits des films. Ensuite on récapitulera quelles correspondances principales sont établies entre le christianisme et la culture chinguanienne et notamment le chamanisme et la chèfferie. Correspondances qui éclairent largement les innovations et la macro structure des rituels. Enfin on analysera la manière dont le maître arrive pragmatiquement à jongler entre différents cadres interactifs c'est la virtuosité le savoir très artisanal qu'il a su développer et mettre en oeuvre et particulièrement virtuose et enfin on verra comment il en arrive à se constituer lui-même comme une image rituelle totale envahissante qui épuise tous les points de vue possibles sur l'action et qui épuise littéralement l'assistance. Je poserai en conclusion la question de la chinguanité de ce processus le chème relationnel dominant dans cette région de l'Amazonie est un chème qu'on pourrait qualifier de réciprocité festive qui permet d'englober dans un cycle rituel aussi bien les esprits afflicteurs que historiquement les ennemis. Au fil des siècles cette communauté morale chinguanienne s'en est trouvée augmentée comme s'est enrichi le cycle rituel au point qu'on a aujourd'hui donc il n'y a pas d'équivalent en Amazonie d'une société avec autant de fêtes différentes et aussi flamboyantes. La question de l'hybridation entre systèmes hétérogènes sera aussi posée du point de vue du natif comme une réponse à la fois individuelle et culturelle aux grands changements à la fois excitants et inquiétants que représentent les modernes et la modernité. On va commencer par la présentation des vidéos. On dispose de 8 heures de vidéos tournées sur le vif par des vidéastes kouikourou qui ont été formés à ça par Carlos Fausto et un projet qui s'appelle Vidéo Nasaldeus dont 6 heures de pratiques rituelles et de cures publiques. L'enregistrement a été réalisé en 2006 pendant la saison des pluies. Tout a commencé par une nouvelle selon laquelle le calapallo appelé Manua réalisait des cures miraculeuses et cette nouvelle a commencé à se répandre dans la région. Les kouikourous qui sont également de langue caribe comme les calapallos ont été les premiers à s'engager collectivement dans ce mouvement qui s'était jusqu'alors limité aux calapallos en particulier les calapallos du village de Tangourou qui est le village du prophète. Du point de vue des kouikourous tout a commencé lorsque Lumbu un chaman marié à une femme calapallo de ce village de Tangourou est entré en courant les yeux révulsés dans le village calapallo en criant qu'il avait été fait, fabriqué par Manua qui est une formule commune pour désigner l'initiation chamanique et qu'il était devenu comme lui. Sa technique de cure était nouvelle au lieu de fumer et de retirer les flèches des esprits du corps du patient Lumbu et Manua frappaient la zone douloureuse. Quelques personnes dans le village calapallo se sont soumis au traitement et ont payé en collier de coquilles d'escargots qui devaient être donnés ensuite à Manua qui était à l'origine de cette nouvelle technique. A la fin de l'après-midi les hommes se sont réunis sur la place centrale et ont appelé Lumbu pour discuter. Manua avait annoncé par radio la fin du monde trois ans plus tard et prédit que quiconque n'irait pas le voir à Tanguru serait emporté par Ogo Muge quand le monde exploserait. Ogo Muge est le vautour à deux têtes soutien du ciel qui se nourrit d'humains morts. Les humains peuvent cependant espérer un destin post-mortem plus agréable dans la mythologie et dans l'eschatologie locale. Arrivé au village des morts ils sont mis en réclusion et alimentés au sein de Sangitseg mère des jumeaux soleil et lune pour retrouver leur jeunesse. Lumbu est donc arrivé au centre du village comme s'il était en trance balançant la tête et soupirant douloureusement. Les hommes lui ont demandé quand la fin du monde arrivera-t-elle ? ne maîtrisant qu'imparfaitement le système numérique portugais il a répondu 30 ans. Les chefs Calapallo Afoukaka et Jacalou se sont dit si c'est dans 30 ans on sera morts d'ici là c'est pas grave mais lorsqu'il s'est aperçu de son erreur Lumbu a rectifié et dit que ce serait dans 5 ans. Déception générale et du coup prise en compte sérieuse de la menace. A la nuit tombée Lumbu a soigné gratuitement ce qu'il souhaitait beaucoup de personnes se sont présentées et au matin une délégation de Kouikourou malade est partie en bateau au village de Tangourou. Il s'agissait pour eux de reconnaître qu'ils avaient besoin d'un chaman exceptionnel c'était souvent des gens qui avaient des maladies chroniques un peu incurables et des afflictions et qui sont donc partis en bateau ensemble jusqu'au village du prophète pour se faire guérir. Et c'est le chef Kouikourou principal Afoukaka lui-même a mené cette délégation de malades. Donc la première grande séquence dont on dispose c'est sur le bateau qui les emmène au village de Tangourou. L'enregistrement par les vidéastes a commencé à mi-chemin lorsque le prophète Manua ayant appris que les Kouikourou arrivaient est allé à leur rencontre et est monté sur le bateau. Cette première rencontre nocturne a fait l'objet de 45 minutes de film. On y voit Manua qui se fait déjà appeler maître s'y consacrer au traitement du genou du chef Kouikourou. Il établit également une grammaire rituelle minimale qui implique la répétition de certaines actions et l'évocation des personnages qui lui confèrent son pouvoir c'est-à-dire Dieu, Taugi, soleil, Christ, Maria, Marie, et Sangitseg, la mère de soleil et lune. Je vous montre un extrait qui n'est pas sous-titré mais je vais vous dire de quoi il est question. La seconde phase filmée c'est l'accueil cérémoniel dans le village Tanguru. Pendant 40 minutes on montre, on voit la réception dramatisée des Kouikourous au village Kalapalo. Le maître et sa famille sont au cœur de l'action. C'est lui qui commande la scénographie et c'est sur la place mais devant sa propre maison qu'a lieu la cérémonie. Donc ce rituel inédit combine les cérémonies d'accueil traditionnelles des invités pour les rituels collectifs, la communion catholique, les cérémonies officielles dans les communes voisines, la cure chamanique, les lamentations funéraires et enfin la pratique de la vaccination dans le parc du Shingou. On va le voir après. Les Kalapalo, peints et ornés pour la fête, occupent collectivement la position de ceux qui sont déjà délivrés des maladies alors que les Kouikourous, nus et sans peinture, la position de patient. Je vais vous montrer ça dans la deuxième séquence de cette réception. Une fois terminée cette réception qui ne se déroule pas au centre de la place, lieu public et rituel par excellence mais devant la maison de Manua, tous se rendent à son huguegue, je suis désolé, je ne parle pas bien, je ne parle pas le Kalapalo, c'est-à-dire sa place. Ceci témoigne d'un déplacement du centre politique du village, la place normalement dans un village shinguanien c'est un espace politique et public et lui a créé un espace rituel circulaire qui désigne du même nom à l'extérieur du village. C'est à l'emplacement exact où Manua, le maître, malade, avait cru ce qu'on peut appeler une illumination. Le récit d'initiation qu'il en donne est stable, il a eu mal au ventre et est allé donc déféquer derrière le village où il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il a vu une immense couronne de plumes devant lui et il a reconnu soleil. On repère déjà ici une fusion entre la couronne de plumes resplendissante qui est l'emblème de Taogi, le soleil, et l'iconographie chrétienne. On ne sait pas encore à quel type d'image chrétienne Manua a été exposée. Cela pourrait être aussi bien l'auréole en l'occurrence que la couronne d'épines ornée de diodes lumineuses qu'on trouve dans le catholicisme populaire brésilien. En tout cas, il y a une fusion entre un élément chrétien et la couronne de plumes qui est traditionnelle dans le Huxingou. Quoi qu'il en soit, le messe convoque d'emblée dans son récit, une image qui identifie Taogi et Jésus-Christ. La couronne de plumes sera ensuite exhibée très souvent dans les rituels. Et donc, cet être qui est à la fois une couronne lumineuse et une auréole a dit « Je suis Taogi, à toi je me révèle, je m'inquiète pour toi, tu es presque mort, je t'ai ressuscité et je vais t'aider. Tu seras chaman, le plus puissant chaman et tous les autres te seront inférieurs. Ton nom sera Mestre, Mestre-Roi, comme il m'appelait, Mestre-Roi. » Manwa tient donc à indiquer que Taogi ne lui a pas donné son nom actuel, Jésus-Christ, mais son ancien nom, celui qu'il avait dans sa jeunesse. Cette transmission correspond à la norme chinguanienne de nomination du petit-fils par le grand-père. Dans les groupes caribes du Oshingu, un grand-père peut même désigner son petit-fils comme « mon nom ». Manwa indique ainsi que Taogi est le Christ et en même temps que lui-même, Manwa sera le Christ et plus précisément le Christ-Roi, un choix qui trahit ses aspirations à la chefferie. Soleil continue « Tu retireras leur maladie aux gens et quand tu soigneras les hommes, tu prononceras mon nom Taogi, Taogi. » Soleil était décoré comme un chinguanien pour une fête. Après avoir vu une couronne, il a vu un homme qui portait donc ceinture, collier, brassière et peinture au génipa. Il lui dit ensuite « Regarde ma mère à mes côtés, elle s'appelle Anipé. » Les Blancs l'appellent Maria. C'est elle qui a été faite des mains de Kuantug. Manwa associe ainsi son récit au mythe d'origine chinguanien dans lequel le démiurge Kuatongue fabrique des femmes de bois, les Anipés, afin de les envoyer au chef des Jaguars. Manwa raconte ensuite que Maria lui est apparue sous les traits d'une jeune indienne sortant de réclusion pubertaire, décorée et peinte, s'avançant pour qu'on lui coupe la frange. Manwa crée ici une image paradoxale dans la mesure où Marie est présentée à la fois comme une toute jeune femme à l'apogée de sa beauté et de sa potentialité reproductive, c'est le moment où les jeunes filles sortent de réclusion, et comme la mère de Taogi, celle-là même qui allait les morts. Ce récit d'initiation par la divinité sert de scénario à une mise en scène avec, dans les rôles principaux, le chef Afoukaka et sa fille Auna. Ce que je vous raconte là, c'est le récit qu'il fait de son initiation, de son illumination, mais il a ensuite devant les Kouikourous et avec l'aide des Kalapalos mis en scène l'ensemble de ce récit-là en prenant pour personnage le chef Kouikourous Afoukaka dans le rôle de Soleil et sa fille dans le rôle de Sangitsegu. Après ça, le papillon que vous avez eu, le petite chose blanche qu'il exhibait, c'est un papillon, il le donne à Auna, cette femme, en lui demandant de le montrer en courant en cercle. Il fait aussi beaucoup courir les gens. Ensuite, il joue le malade en vomissant, il s'effondre de nouveau, il recherche en terre des insectes, en trouve un, l'identifie au maître du tabac et ensuite se lance dans des diatribes contre les chamanes et contre les sorciers. Ensuite, il met en scène un pleur cérémoniel avec Auna à propos de la mort du frère d'Auna qui a eu lieu quelques semaines avant. Bref, c'est assez virevoltant comme type d'action rituelle. La séquence suivante dure sept minutes et montre un rituel de baptême collectif. Les hommes et les femmes séparés en deux fils doivent se mettre face à une croix puis se rejoindre pour une étreinte. Devant la file des hommes est creusée une tombe dans laquelle ils doivent descendre avant de se tenir devant la croix. Celle-ci, à la différence de celle des femmes, porte des inscriptions. Au recto, on a Taugi et Aorukuman, soleil et lune. Mestre Rey au verso. Mestre Rey. Cette séquence met donc en scène une mort suivie d'une renaissance dans la communauté des convertis à la façon des bornagènes évangéliques. Je vous montre cet extrait rapidement. Les 50 minutes suivantes dans les 50 minutes suivantes, on assiste à des guérisons, les cures que le maître met en scène avec des assistants qui sont de plus en plus nombreux. Elles ne concernent d'abord que des cas individuels puis vont crescendo en impliquant toujours plus de participants. Les actions thérapeutiques sont très diversifiées. Elles comprennent pour éléments les plus stables des invocations directes à Taoghi et Maria Sangitseguen donc on lève les mots et on dit Taoghi etc. Des coups et des manipulations douloureuses il y a des séquences un petit peu difficiles à voir. Des extractions chamaniques l'obligation de courir en cercle la mise en scène d'un affrontement sur le modèle de la lutte traditionnelle à un moment il fait tomber violemment un homme qui est là pour guérir sa fille mais on trouve également une utilisation complexe de liquides d'hiver parmi lesquels le sang de soleil Jésus la référence fréquente à des animaux notamment des oiseaux comme incarnation des divinités donc il voit passer un oiseau et il dit regardez Maria est venue des insectes qui figurent la maladie ou les sorciers et même un bain dans la tombe qu'on a vu il a mis de l'eau destiné à soigner les maladies vénériennes féminines et toutes les femmes viennent s'asseoir à leur tour dans ce trou après cette phase de retour dans le village dans une séquence d'une dizaine de minutes on assiste à la soumission de tous les chamanes du village au maître debout sur un banc il exhibe toute sa richesse les dizaines de colliers de coquilles d'escargot qui forment la monnaie traditionnelle locale signe tangible de son pouvoir thérapeutique et de la foi des patients en son efficacité on n'analysera pas le reste du matériel dans cette séance aujourd'hui parce qu'il y a faute de temps et les matériaux sont extrêmement riches il est impossible de passer sous silence même si je vais passer rapidement là dessus le rapport avec deux institutions locales le chamanisme d'une part la chefferie de l'autre cet angle politico-religieux a été privilégié par les auteurs brésiliens qui ont travaillé sur ce cas Marina Cardozo et Antonio Guerrero-Jugno en deux mots le lien avec le chamanisme est de rupture radicale il décrète la fin du tabac et la mort du maître du tabac il dit avoir tué le maître du tabac alors que le chamanisme local est entièrement fondé sur cette plante lui est plein de la substance sang partagée avec Dieu dans une référence évidemment à la communion une initiation directe mais sans assistance des chamanes lui prend la place des esprits auxiliaires qui élisent le futur chaman par les maladies traditionnellement on peut être initié par des humains mais aussi directement par des esprits et c'est le sens de l'expression cas de Jésus dont m'avaient parlé les Troumaïs en 2008 lorsqu'ils avaient évoqué ce cas ils avaient dit on a eu un cas de Jésus dans le Chimou au sens où on parle d'un cas de malaria c'était une maladie une maladie initiatique qui est habituelle c'est comme ça qu'on va décrire le fait qu'il y a eu un cas de tel ou tel esprit mais là c'était un cas de Jésus qui rentrait dans le panthéon spirituel du Ho-Chimou d'après les Troumaïs donc le lien avec le chamanisme est de rupture radicale comme vous l'avez entendu il a décrété que les chamanes ne valaient rien et il a sans doute là une des raisons sociologiques majeures à sa disqualification ultérieure comme sorcier le lien avec l'institution de la chefferie n'est pas d'exclusion lui veut accéder à une position d'éminence et donc il ne remet pas en cause l'institution elle-même il était lui-même noble et champion de lutte qui est une étape importante pour l'accès à une fonction d'éminence il choisit d'avoir un lien substantiel d'identification avec Soleil et Sangitsegue comme vous l'avez vu or ce sont Soleil et Lune qui ont fabriqué le premier Kwarup c'est-à-dire un tronc de bois qui figure le mort dans un rituel important intertribal dans le Wuxingou donc il court-circuit la chaîne de transmission c'est-à-dire que ce premier Kwarup c'est celui la matière dont sont faits les bois ce poteau c'est la matière la substance végétale dont sont faits les chefs aujourd'hui le rituel du Kwarup consiste à refabriquer une effigie rudimentaire dans ce bois-là et donc en établissant une identification directe avec Soleil ce manois choisi de court-circuiter il est lui-même celui qui est à l'origine de la filiation des chefs dans le Shingou il y a là directement enfin clairement un court-circuit de la chaîne de transmission de la substance de la chefferie il devient l'institution du chamanisme et il devient l'institution de la chefferie in the flesh pourrait-on dire donc dans une des séquences il met une couronne de plumes sur Afoukaka mais il est clair que dans cette configuration en couronnant le chef Afoukaka il le détrône et c'est une des raisons pour lesquelles ces vidéos ne doivent absolument pas sortir d'ici je vous fais confiance parce que ce sont des images qui ne peuvent absolument pas être montrées aujourd'hui il y a sans doute un film qui sera fait à partir de ces rushs mais ce sera sans doute dans quelques décennies j'aborde maintenant la deuxième partie c'est l'analyse en commençant par le lien entre la culture chinguanienne au sens large et le christianisme quelles correspondances à la fois conceptuelles et rituelles sont établies la source d'inspiration principale est clairement ici le rituel évangélique de type born again qui est plaqué sur le chamanisme et la ritualité chinguanienne c'est donc la source principale de l'inspiration de cet homme on peut comprendre en prenant cette source d'inspiration comme l'élément principal on peut comprendre la succession de la macro structure de ces innovations rituelles ça rend relativement cohérent l'organisation de ces différentes phases ça correspond aux étapes successives de recrutement des futurs adeptes dans cette église entre guillemets d'abord l'accueil cérémoniel au village le récit de vision sur la place le baptême collectif et enfin les cures individuelles donc au niveau de la macro structure on comprend assez bien la logique de cet édifice on va commencer par aborder le niveau théologique conceptuel des correspondances qui sont mises en oeuvre les équations retirées sont assez simples taogi donc soleil et dieu et aussi jésus sanguitsegue et mari le lien entre taogi et dieu jésus semble d'ailleurs banal il est une réponse classique des chinguaniens qui refuse la conversion nous aussi nous avons un dieu c'est soleil ou encore le dieu des indiens c'est soleil ce sont des réponses classiques données par les indiens du chingu le concept d'esprit saint semble absent bien que la colombe ainsi que d'autres oiseaux apparaissent à certains moments des rituels comme des instantiations de mari est aussi quasiment absent l'autre fils de sanguitsegue l'une le frère jumeau de soleil on le trouve uniquement sous la forme d'une inscription sur la croix dans un certain sens donc ces identifications semblent induire une simplification théologique le mystère chrétien de la trinité et l'instabilité gémellaire du mythe sont évacués on pourrait même dire que l'opération conceptuelle de Manois conduit à une décomplexification ça nous semble complexe uniquement parce que nous avons l'habitude d'associer au syncrétisme l'idée d'une opération paradoxale et ambivalente ce n'est pas si simple pour autant vous disons c'est simple uniquement si on reste à ce niveau très abstrait de la correspondance de concepts manifestement le maître ne cherche pas à fonder une théologie savante structurée dans la solitude d'un cabinet mais à éprouver le rendement rituel et interactif de ces correspondances l'enjeu est donc d'abord de les rendre perceptibles matériels visibles sous une forme ambivalente c'est l'exemple de la croix il établit des correspondances entre maître roi et soleil lune mais lune n'apparaît plus jamais mais par contre la croix va se retrouver à plusieurs moments du rituel sur les joues du maître et également dans la posture debout des participants qui doivent se mettre mettre leurs jambes en croix en restant debout l'autre exemple apparaît de manière claire dans la pragmatique de la scène de l'illumination qui ne se contente pas de représenter les fusions présentes dans le récit entre soleil et Jésus mais ajoute une couche supplémentaire d'identification puisque l'identité des personnes choisies se font de fait avec celle des personnages mythiques ou bibliques et la chefferie celle d'Afukaka qui joue le rôle de Taogi peut ainsi être évoquée et manipulée indirectement un autre motif une autre correspondance importante est l'association entre le motif de la communion et l'incorporation chamanique déjà sur le bateau Manua se coupe le doigt avec une dent de piranha et fait sucer son sang à Afukaka dans la bassine d'aluminium que vous avez pu voir s'accumulent tout au long de ses actions rituelles des liquides et notamment des colorants rouges qui sont le colorant du ruku qui évoque le sang et il fait boire à tous les participants le contenu de cette bassine avant de rejoindre la maison à la fin du rituel à l'ingestion du corps suit donc l'ingestion du sang une innovation choquante dans le chingu dans le coltolicisme le fait de boire le sang de Jésus est une forme de communion associée à une disposition pacifique à la solidarité du aimez-vous les uns les autres en Amazonie l'hématophagie est directement associée à la prédation au cannibalisme et au régime alimentaire du jaguar or on est dans une société le chingu qui s'est construite en opposition à cette étose cannibale en contrôlant étroitement ce qui était incorporé et ce qui est expectoré de là procède aussi bien la prohibition de consommer des mammifères qui sont pleins de sang que la pratique constante des griffures destinées à renouveler le sang accumulé dans le corps ce n'est pas neutre donc d'instituer une forme d'hématophagie et ça a pu là aussi contribuer à cette disqualification comme sorcier cette association est néanmoins extrêmement fructueuse mais elle est à double tranchant d'autres rapprochements sont tellement instables qu'ils sont mornés on a un exemple c'est celui d'un pigeon de bois je vais vous montrer l'extrait non je ne vais pas vous montrer l'extrait j'aurai plus le temps il montre au moment de l'accueil un pigeon de bois sculpté l'assistant cesse de crier ses parents de pleurer et Manoua réorganise la scène en donnant des instructions à ses terrataires à côté de lui on a sa soeur derrière ses parents et ses affins il s'agenouille étant un de ses bras pour montrer un pigeon sculpté en bois il est agenouillé non comme à l'église mais comme les chefs recevant des visiteurs venus d'autres villages et il pose la question à l'assistance est-ce qu'il va nous soigner avec ce pigeon personne ne répond parce que les palos ne comprennent pas l'innovation il n'est pas clair pour eux que ce pigeon vient faire ici certes il y a des figures d'oiseaux sculptés dans la fête du Piqui mais ce n'est pas des colombes et ils ne connaissent pas le symbolisme de la colombe et de l'esprit saint ils attendent donc en silence jusqu'à ce que Manoua demande vous voulez qu'il devienne comme moi ? là tout le monde crie oui et on passe à autre chose donc là on a eu une tentative de mise en correspondance dans la situation rituelle qui a raté le troisième moment qu'on va aborder maintenant et celle après avoir vu comment fonctionnent ces correspondances principales entre le christianisme et le chamanisme et la ritualité locale c'est de comprendre sur quel ressort proprement interactif il procède pour mettre ensemble autant de domaines différents l'introduction de modèles interactifs exogènes est générateur à la fois d'incertitudes et de saillances on peut reprendre l'exemple de l'accueil cérémoniel dans le village les extraits que je vous ai montrés lorsqu'il y a deux fils de Kouikourou peints préparés décorés et Manoua au milieu pour montrer comment Maistre fait se succéder mais aussi fusionne par des emplois simultanés et divergents de modalités sémiotiques différentes différents cadres d'interaction on peut dire en utilisant Gumperts qu'il utilise de manière virtuose les indices de contextualisation ce sont des indices qui peuvent être à la fois gestuels dans la prosodie dans le discours et qui donnent à l'interlocuteur un indice sur la nature de la situation et le contexte de pertenance des énoncés et grâce à cet usage virtuose des indices de contextualisation il réussit à produire des effets inédits dans les ritualités locales d'abord on peut parler de cadrage et de décadrage au sens de Goffman compulsif je vais vous montrer là pour le coup il faut que je vous le montre l'extrait en question qui permet de comprendre comment procède cet art de l'interaction de Manua donc là Manua fait référence à des contextes différents et normalement incompatibles le dialogue cérémoniel c'est le moment où il regarde sa main c'est ainsi que normalement dans le Hoshingu dans chaque rituel intertribel sont accueillis les messagers des villages des autres des villages invités la discussion avant la cure entre chaman et patient où l'on parle des problèmes rencontrés il parle fort s'adressant à tous alors qu'Afoukaka répond à voix basse respectant l'usage normal traitant l'assistance comme des overhearers selon la terminologie de Goffman Manua navigue donc entre différents cadres de participation se divisant d'une certaine manière en deux Manua l'interlocuteur d'Afoukaka et Manua montrant à tous qu'il parle à Afoukaka cette séparation est typique du rôle qu'il joue on a ici clairement l'influence de l'église évangélique certainement Goffman dans son essai sur la position footing rappelle que certaines personnes excellent dans le rôle de pivot en poursuivant différentes interactions en parallèle avec différentes personnes et dans des tonalités différentes cette capacité à basculer d'un registre à un autre est constitutive de la communication en général mais il est clair que le prophète Manua l'apporte à un niveau de complexité rarement atteint dans les situations ordinaires ce qui est différent c'est que les références à des situations sociales partagées hétérogènes sont invoquées en plus de diverses manières la pose donc la gestualité la posture corporelle indique sert d'indice de contextualisation pour le dialogue cérémoniel la prosodie du gémissement c'est la voix du chaman en trance qui signale donc cette relation là index cette relation chaman-patient et enfin on a une prosodie à la fois de pasteur ou de présentateur de télé qui harangue la foule et la fait applaudir ou rire et il est capable de naviguer entre ces trois registres je rajoute à celui-là le registre de la communion qui peut aussi renvoyer au don de médicaments et de médications qu'on trouve dans le chinois il navigue entre ces quatre ou cinq niveaux avec des changements brusques mais aussi des contextualisations divergentes selon le canal considéré il va garder la pose de l'accueil cérémoniel tout en gémissant comme un chaman à l'échelle de l'ensemble des enregistrements cette caractéristique est si accentuée qu'elle devient vertigineuse communion baptême distribution de médicaments réception des chefs dialogue cérémoniel pleurs rituels sorcellerie chôtelée office religieux si sur le plan doctrinaire ou conceptuel le christianisme est donc la source principale d'inspiration sur le plan de la gestion de l'interaction le cadre interactif englobant est manifestement le chôtelée ou l'office évangélique qui sont au fond la même chose et qui constituent certainement pour un regard chinguanien un type d'action formalisée saillante et intéressante l'officiant en position centrale y agit comme un organisateur qui distribue la parole passe d'un sujet à un autre de manière explicite et réflexive et capable d'accueillir différents événements de communication nouveaux intervenants nouveaux internements intervenants pardon nouvelles tonalités émotionnelles nouveau sujet du discours les applaudissements et les rires sont clairement un truc emprunté directement au présentateur télé qui permet de faire la couture entre différentes séquences d'action les rires de Manois vous avez pu en voir certains sont comme un moyen de remplir le vide et peut-être de masquer un léger embarras ils sont montrés que le maître sait ce qu'il est en train de faire même si personne d'autre n'en a la moindre idée le résultat est néanmoins déroutant et jette le doute sur la nature de l'événement surtout qu'il commence ses rires et il est fini de façon extrêmement brutale ce qui est un petit peu inquiétant la question est donc celle de savoir comment qualifier l'ensemble de cette situation et cette question que vous vous posez qu'on s'est posé à la vision des vidéos je pense que l'assistant se l'est posé également si les rires en effet qui sont un peu omniprésents portent sur la situation générale ils peuvent laisser croire que tout ça n'est qu'un jeu ou une plaisanterie de mauvais goût de plus les contextualisations constantes font perdre de vue le cours principal de l'action enfin certains états comme la transchamanique ne peuvent pas être brutalement interrompus sans faire planer le doute sur leur sincérité selon Bateson tout comportement de jeu implique une métacommunication je cite les actions dans lesquelles nous sommes engagés ne dénotent pas ce que dénotent les actions auxquelles elles renvoient c'est ça le cadre d'interaction typique du jeu il parle de ça à propos de la morsure pour de rire des animaux qui ne dénoque pas l'agression Bateson a également reconnu une forme complexe du jeu celui je cite qui n'est pas construit sur la prémisse ceci est un jeu mais autour de la question est-ce un jeu Michael Hausman a repris cette idée pour définir le type d'action caractéristique du bisutage en France où les initiés doivent faire semblant de continuer à croire qu'on fait semblant de les humilier alors qu'ils se sentent bel et bien humiliés pour de vrai donc l'intérêt l'efficacité rituelle du bisutage selon Michael Hausman repose là-dessus sur le fait qu'on est obligé de faire semblant de continuer à croire qu'on fait semblant d'humilier l'autre enfin d'être humilié ici on sent que fréquemment les participants se sentent dans une situation symétrique ils feignent de continuer à croire qu'il s'agit bien d'un rituel thérapeutique cela donne sa tonalité générale à la situation qui explique aussi bien la capacité de Manois à captiver comme sa disqualification ultérieure la dernière idée que j'aimerais défendre est celle de la construction d'une image rituelle totale l'imagination prophétique ici par ce processus d'invention par analogie et contextualisation complexe semble être de se donner soi-même comme une image rituelle totale qui tente à englober à la fois toutes les modalités possibles de l'interaction verbale non-verbale à confondre énonciateur et destinataire signe et prototype initiateur et initié chaman et patient il y a une sorte de fusion dans la personne du maître qui est capable d'endosser absolument tous les rôles on a vu le caractère improvisé erratique la course constante à l'innovation que conduit le maître tout cela peut être vu comme la construction permanente de cet objet énonciateur rituel qu'il est lui-même tout d'abord il se construit ce qu'on pourrait appeler un corps collectif sur le plan de la manipulation des objets et des substances par-delà le foisonnement des innovations une association semble structurante je vous en ai parlé c'est celle qui est faite entre la communion catholique d'une part et la circulation des substances à l'oeuvre dans la fabrication de la personne et dans le chamanisme d'autre part une première illustration nous en est donnée sur le bateau Manua au milieu d'actions thérapeutiques mentionne Taougi comme source de son pouvoir et exhibe les signes tangibles de sa présence en lui selon des modalités largement chamaniques il a montré la présence d'une pierre dans son index analogue des substances chamaniques qui permettent d'extraire les flèches des esprits la communion la gestion du sang du Christ roi est un thème récurrent dangereux pour ses connotations comme on l'a vu mais aussi très productif cela concerne également la sueur l'ingestion de sueur que le maître met en pratique est plus facile à accepter que l'ingestion de sang le contact avec la sueur implique une forme de consubstantiation acceptable dans le Huoxinggu ainsi par exemple les jeunes souhaitent lutter contre les champions pour que leur force leur soit communiquée par la sueur on les voit souvent à la suite d'un combat prendre la sueur sur quelqu'un et se la passer sur le corps de la même manière c'est parce que mari et femme échangent leur sueur lorsqu'ils s'allongent ensemble qu'ils appartiennent à la même communauté d'abstinence lors du deuil et des rituels contre-sourcelaires en somme l'ingestion est en elle-même une innovation mais pas le motif de la consubstantialisation par la sueur le mestre pourrait ainsi dire en paraphrasant Jésus prenez et buvez-en tous car ceci est ma sueur livré pour vous cette logique de consubstantiation qui se vu œcuménique alors qu'ordinairement tous ne partagent pas les mêmes substances l'enjeu en Amazonie en général est justement de définir des groupes de substances qui ne sont pas homologues de la totalité du socius on n'a pas tous la même substance or là lui est œcuménique donc ce caractère œcuménique de la consubstantiation va de pair avec une modification profonde de la structure relationnelle de la cure il tend à établir une identification entre Taogi lui-même et les patients la circulation des substances initiatiques ou pathogènes entre les corps est ainsi ici réciproque ce qui n'est pas le cas ordinairement elle s'effectue en effet à sens unique dans le chamanisme traditionnel la substance pathogène est extraite par le chaman puis évacuée sur une substance neutre on frotte une paroi une chaise n'importe quoi pour évacuer la substance la faire disparaître le maître au contraire demande de ses patients des actions symétriques Afoukaka est ainsi invité autant à ingérer qu'à éjecter la sueur et le sang le maître lui fait sucer son propre dos à un moment dans le bateau et sur la place le lendemain le maître lui-même se voit soigné par l'assistance donc Manoua plutôt qu'il ne vide ses patients de leurs humeurs néfastes semble ainsi par ses actes de ce qu'on pourrait appeler une communion chamanique établir entre lui et eux une identification étroite comme lui-même est identifié explicitement à Taugi on assiste à une triple identification entre prophètes divinités et malades et elle se donne à voir dans l'apparition des symptômes chez les thérapeutes symptômes qui sont également transmissibles à Jésus donc sur le bateau il montre aussi il sort de sa bouche un petit crucifix miniature en métal et Afoukaka a mal au genou il torture un petit peu le genou et après ça lui-même se met à boiter et ensuite il montre le genou du Christ sur le crucifix en disant le genou est en train de s'ouvrir il souffre de ce point de vue il s'agit donc bien d'une innovation pour l'évangélisme comme pour le chamanisme la rencontre intime avec Dieu ne veut pas normalement dire fusion et du côté du chamanisme l'identification avec l'agent pathogène ne se réalise que lorsque le patient conduit une initiation chamanique le prophète se distribue ensuite dans ses disciples il a des assistants mais toute personne soignée qui écoute Taogui et lui parle devient de fait thérapeute donc à la fin on est tous malades tous prophètes tous chamanes sur la place du maître on observe ainsi que le nombre de soignants augmente à mesure qu'avance la séance on pourrait parler de totalisation du soi qui se voit également dans la pratique interactif du maître qui multiplie les références les contextualisations presque à l'infini comme s'il voulait être lui-même coextensif de toutes les situations d'interaction possibles le prophète en tout cas exprime sans détour sa capacité à englober je cite le monde entier citation alors Taogui améliorera mon audition tac j'ai pu entendre toutes les personnes le monde entier mundo inteiro comme disent les blancs tout la parole là-bas de l'autre côté tu vois comme une radio capte la parole de ce peuple de tel autre de tel autre et donc c'est cette idée qu'il ait une sorte d'antenne parabolique capable d'entendre la totalité des conversations telle la NSA il la met en oeuvre et il la transmet également aux patients qui sont censés se déboucher les oreilles en faisant ça pour pouvoir entendre le monde entier l'absence l'absence de médiation devient possible par le fait que l'esprit est présent ici et maintenant sous la forme de Manoa personne complexe qui non seulement condense Dieu soleil Jésus sanguitsegue mais se distribue lui-même dans le corps de tous ses adeptes sans distinction à travers ses propres substances corporelles sang et sueur j'étais plus rapide que prévu alors en conclusion le prophétisme n'est pas la modalité principale du changement que connaissent aujourd'hui les chinguaniens après un demi-siècle de fréquentation régulière des blancs ces changements pour le dire vite sont une intensification des voyages des séjours en ville qui prennent l'allure d'un véritable exode rural aujourd'hui les conversions au christianisme évangélique l'essor des luttes politiques avec la société nationale qui cristallisent la différence entre indiens autochtones et blancs la création de réseaux transnationaux de militantisme la présence partout dans les villages de la télévision brésilienne la monétarisation des rapports sociaux l'appropriation massive des technologies de la communication l'accès accru des indiens à des fonctions politiques etc. néanmoins ce serait absurde d'essayer de pondérer l'importance de cet événement par rapport aux autres facteurs de changement ou événement néanmoins c'est un événement riche d'enseignements sur la manière dont le changement social et culturel peut procéder dans cette société et qu'on ne trouverait sans doute pas ailleurs plutôt que de rattacher le cas du maître à l'idéal typique du prophétisme on cherchera à déceler les principes des innovations que nous avons décortiquées dans une histoire du Huxingou donc ici même si je quitte le sol relativement stable de l'ethnographisme pour embrasser les charmes de la spéculation et la satisfaction du plausible le Huxingou a développé en effet de longue date une capacité à intégrer de nouveaux altères à les reconnaître comme membres d'un socius pluriethnique et culturel et le rituel est depuis longtemps l'opérateur principal de cet englobement de l'altérité qui a pour corollaire un enrichissement de la ritualité qui n'a pas d'équivalent en Amazonie comme je vous le disais je vais citer Carlos Fausto qui a travaillé chez les Kourou dont je vous parlais et qui a aussi travaillé sur ce cas avec moi cette multiplication des rituels a été accompagnée par une espèce de partition des thèmes rituels il n'existe pas un rituel synthétique comme par exemple le jour ou Paris mais plutôt deux rituels d'aérophones cinq rites de masques deux rites funéraires un rituel de percement d'oreilles deux rites féminins et ainsi de suite il n'est pas impensable que loin du traditionnalisme scrupuleux qui caractérise aujourd'hui l'attitude xinguanienne vis-à-vis des rituels ce sont des gens qui veulent répéter à l'identique des corpus immenses de chants qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes donc loin de cette attitude traditionnaliste scrupuleuse il n'est pas impossible qu'il ait pu exister par le passé une forme d'inventivité radicale et délibérée qui a donné lieu à de telles spécialisations des thèmes rituels ou inversement à la fusion dans un même rituel de thèmes ailleurs disjoints en Amazonie par exemple il y a une fête funéraire extrêmement importante qui s'appelle le Javari qui associe deux thèmes normalement disjoints d'une part un thème très xinguanien d'hommage aux morts d'ancestralité de célébration du nom du mort et à ce thème est associé le thème horizontal de l'échange des femmes de la prédation et du duel entre afins classificatoires et là on a une effigie c'est pas le Kwarup c'est un autre rituel on a une effigie rudimentaire d'une personne humaine et qui va servir de token pour des cousins croisés de groupes adverses qu'on va insulter flécher ça se finira par un duel avec le cousin croisé de l'ethnie adverse et ensuite cette effigie va renvoyer aux morts dont on célèbre la mort et cette effigie sera brûlée et suscité des pleurs cérémonielles donc cette même effigie est le pivot de toutes ces relations et le rituel ne fait rien d'autre que de passer de l'une à l'autre selon les moments et les contextualisations par des cris par la manière dont on s'adresse aux mannequins par des nominations et par des actes comme la crémation ou le pleur cérémoniel par ailleurs outre la question de la manière dont changent historiquement les rituels on pourrait avoir une théorie uniformitariste ou une théorie catastrophiste du changement rituel on n'aura absolument aucune réponse là-dessus évidemment il semble assez net que le rituel est dans le Shingu un véritable laboratoire où s'éprouvent en miniature les enjeux du rapport à l'extérieur un théâtre diplomatique où l'on met en scène à la fois l'incommensurabilité des modes de communication et leur intégration dans un ordre supérieur je vous remercie merci Emmanuel pour cette analyse très fine et détaillée de ces différents épisodes rituels et qui montre bien au fond que le prophétisme pour le comprendre tout en finesse c'est pas tellement les aspects théologiques qui doivent être mis en avant et la façon dont il parvient dont le totémisme parvient à combiner ce qui peut parfois apparaître comme des éléments théologiques contradictoires mais la façon dont c'est mis en scène dans un rituel ce qui est très frappant dans ce rituel en particulier c'est l'inventivité et la capacité comme assez souvent pour les chamanes et les thérapeutes en général les spécialistes rituels qui font de l'innovation c'est la capacité de ce personnage à combiner des cadres différents et évidemment ça ne peut fonctionner que si les participants si l'auditoire si les alors je sais pas très bien comment les définir parce qu'ils sont quelquefois passifs et quelquefois actifs et leur activité dans certains cas consiste essentiellement à suivre des injonctions ou à applaudir si l'auditoire connaît déjà au fond l'un des cadres de référence alors le cadre de référence traditionnel c'est ceux des rituels du Shingou mais s'il connaît aussi le cadre de référence qui est importé qui sert de macro-structure comme tu l'as dit qui est celui du j'allais dire du télé-évangélisme en tout cas de ces formes de de conversion et de de thérapeutiques aussi qui sont tellement courantes il y a des chaînes de télévision au Brésil qui passent en continu ces guérisons miraculeuses et qui sont et qui font partie aussi du vagabondage thérapeutique d'une grande partie de la société brésilienne on passe du chermanisme à l'Ubanda etc. et notamment à cette certaine forme d'exorcisme peut-on dire qui sont celles du télé-évangélisme donc il faut déjà être familier avec cela et donc ça ne peut intervenir ce type de prophétisme qu'à partir du moment où ces formes cette macro-structure s'est déjà diffusée de telle façon que la plupart des participants saisissent au moins l'un certains des éléments saillants de ce cadre général de si ce n'est d'interprétation parce que je pense que ce n'est pas utile même de parler d'interprétation dans un quart pareil de participation en tout cas à cette activité collective alors évidemment c'est le cas semble-t-il là mais est-ce que c'est le cas de façon absolument généralisée c'est-à-dire est-ce que tous les participants sont on voit il y a toutes les classes d'âge dans les participants est-ce que c'est le cas de tous les participants est-ce qu'ils sont tous également compétents ou en tout cas connaisseurs de ce nouveau cadre ou pas et la question la deuxième question qui dérive de cette première c'est bon c'est un mouvement prophétique qui a été une sorte de feu de paille si j'ai bien compris c'est-à-dire qu'il a fini par se mestrer être délaissé par ses disciples donc il a connu l'échec et l'échec est-ce qu'il le vient de cette manipulation des cadres de référence qui devient contradictoire par rapport à comment appeler ça un cadre local disons plus ancien tu as évoqué l'hématophagie par exemple des choses comme ça c'est-à-dire il commet des erreurs dans ses dans ses dans ses correspondances de cadres et à un certain moment l'une de ses erreurs ou plusieurs de ses erreurs sont tels que plus personne ne croit en lui c'est donc pas le l'échec au fond n'est pas nécessairement attribuable comme on a pu souvent le penser à un manque de d'efficacité ou à des au fait qu'il n'arrive pas véritablement à guérir les gens qu'il prétend guérir mais tout simplement au fait que la correspondance est imparfaite et que au fond cette imperfection dans la correspondance aboutit au fait qu'elle met en évidence alors c'est une question est-ce qu'elle met en évidence le caractère d'un bricolage mal fait je vais commencer par ces ces questions merci la question de l'échec est évidemment insoluble parce que c'est surdéterminé l'échec d'un mouvement comme ça on peut on peut on peut spéculer mais effectivement ce qui a changé par rapport à l'article c'est que je pense que le problème n'est pas d'ordre interactif n'est pas d'ordre de la ritualité je pense qu'au contraire ce qui est frappant c'est de voir que derrière ce foisonnement il y a beaucoup d'erreurs il y a beaucoup de il y a beaucoup de comment dire d'incertitudes beaucoup de choses qui ne marchent pas etc. sur le moment mais néanmoins il a réussi à trouver une sauce interactionnelle si je puis dire qui fonctionne et qui permet une participation pleine et entière de la communauté villageoise entière je ne crois pas non plus que le problème soit lié à l'efficacité au début on s'était posé cette question là c'est peut-être juste que les gens guérissaient pas mais je ne crois pas que ça marche comme toujours parfois ça marche parfois ça marche pas et c'est assez indépendant du succès et de la réputation de tel ou tel thérapeute je pense que ce sont effectivement des problèmes de correspondance mais qui sont pas qui sont des erreurs stratégiques plus que des erreurs doctrinaires c'est plutôt ça je pense l'une des raisons de son échec c'est qu'il a pas suffisamment été prudent dans la compréhension de la sociologie locale et de l'usage qui pouvait être fait des commentaires qui pouvaient être fait de certaines de ces innovations d'abord donc il y a eu plusieurs problèmes le problème effectivement du fait de vouloir se pâcher totalement des chamanes c'est un manque de prudence assez évident compte tenu du fait que ce sont eux surtout les chamanes qui contrôlent le réseau de rumeurs liés à la sorcellerie dans le parc du Shingou et une erreur liée à l'argent c'est qu'à un moment il a dit Mestre ne veut pas être payé en collier de coquilles d'escargot ou en biens locaux il veut être payé en argent Mestre ne veut que de l'argent c'est d'ailleurs ça qui m'avait été d'abord raconté par les Troumailles en 2008 nous on n'a pas pu avoir accès à lui puisque les Troumailles sont un petit groupe un peu mineur et dominé et il disait nous on ne pouvait pas c'était trop cher et ça ça a aussi été très mal perçu c'était une période d'inflation de la cure chamanique de toute façon et ça a accentué cette inflation mais lui pratiquait des tarifs et puis surtout excluait totalement tous les gens qui n'étaient pas des chefs capables de réunir 1000 ou 2000 réels pour payer une cure ce qui était le cas donc je pense que c'est plutôt de l'ordre du problème stratégique que d'une combinaison qui serait soit interactivement rituellement soit doctrinairement ratée après reste quand même la question de son comment dire sur le plan du rituel lui-même la question du il est peut-être un peu gourmand c'est-à-dire que l'alignement de domaines d'expérience de type de cadre d'interaction à ce point de complexité je pense qu'effectivement même si les gens participent arrive un moment où ils sont un peu perdus il faut quand même prendre un moment pour réfléchir et voir que derrière tout ça il y a quelque chose qui s'apparente à un agenda ou à une cohérence mais sinon peut-être que là il y a eu peut-être un peu trop de gourmandise dans ces innovations mais pas d'erreur de correspondance je crois pas alors cela dit il y a quelque chose quand même de très frappant c'est qu'au fond il joue avec beaucoup de finesse et de subtilité sur des principes implicites sur des schèmes disons et à certains moments il se trompe et c'est là ce qui est la cause de son échec donc non seulement ces schèmes sans qu'ils soient capables de façon réflexive de les formuler il les a suffisamment saisis pour les mettre en oeuvre dans des actions rituelles et d'autre part les participants ont aussi conscience de l'existence de ces schèmes de la même façon sans être nécessairement capable de les formuler de façon réflexive et suffisamment conscience pour se rendre compte qu'à un certain moment il y a quelque chose qui ne marche pas alors ça peut être comme tu le dis que les chamanes ne sont pas contents là c'est quand même un schème assez massif mais ça peut être des choses beaucoup plus subtiles et donc au fond dans l'exemple que tu nous donnes on a une manifestation en acte dans un rituel nouveau de la capacité à utiliser des principes qui ne sont pas formulés en tant que tels pour fabriquer du nouveau et éventuellement se rendre compte que ce nouveau ne marche pas et aboutit à un échec donc effectivement c'est peut-être pas une question de correspondance efficace néanmoins il y a des effets sociaux d'incompatibilité de certains de ces principes que toi en tant qu'anthropologue tu formules parce que tu les as observés tu connais le chingu etc mais que les chinguanos sans formuler pour autant ont une conscience je ne sais pas émergente incipiente etc puisqu'ils sont capables de réagir d'une façon positive ou d'une façon négative lorsque ces principes sont soit correctement combinés soit mal combinés c'est toute la question qui pose une question qui revient à ce que tu disais en introduction sur la question plus générale de comment aborder cette question autrement que dans un cadre d'épidémiologie de la présentation mais dans une question plus générale de correspondance de cadre de participation ou de choses comme ça mais c'est la question du rapport entre les chaînes d'identification les chaînes de relation et ce qu'on pourrait appeler des chaînes plus localisés qui seraient des chaînes d'interaction et ensuite la question de leur mise en correspondance dans le cours de l'action rituelle où justement l'action rituelle même sans parler de ces innovations là s'amuse à mettre en relation des chaînes implicites sans forcément les en les mettant en tension plutôt qu'en les mettant en cohérence et je prends l'exemple du Javari rapidement à la fin et je pense que c'est exactement ça c'est à dire que effectivement de manière implicite cela pour les participants le rituel du Javari active des chaînes extrêmement implicites fort importants la prédation l'échange des soeurs la relation entre les affins potentiels et là les gens se sont pris à ce type de chaînes relationnels là dans ces moments où ce sont ces chaînes là qui sont activisés par le mannequin et par l'action rituelle ils sont pleins d'énergie plein d'agressivité il faut faire attention à les calmer pour ne pas que ça dégénère et c'est un rituel qui est réprouvé pour ça parce que justement ça contrevient à un autre chème d'éthos qui est celui de la maîtrise de soi des émotions etc. donc on joue à devenir autre chose et on joue à mettre en tension son éthos quotidien et par l'activation d'un chème qui est un chème beaucoup plus prédateur et beaucoup plus de relation un peu à la toupie avec des altères et puis il y a un autre chème qui va être celui de l'ancestralité qui est aussi activé dans le même rituel et donc comment dire le rituel ne va pas forcément rendre tout ça très cohérent et ça fonctionne néanmoins ou ça fonctionne plutôt néanmoins ça fonctionne précisément parce qu'il n'y a pas de mise en cohérence entre les deux et je pense que l'intérêt de ce cas là c'est de montrer que le rituel est le lieu d'une combinaison originale entre différents chèmes combinaisons qui ne visent pas justement à la cohérence mais qui visent à la productivité au doute à l'incertitude et donc de ce point de vue là c'est à la fois très nouveau et en même temps je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans l'ordre de la continuité parce que tout le monde partage au moins ce chème là qui est le chème de dire dans le cadre de l'action rituelle on a le droit de s'amuser à mettre ensemble et à ne pas chercher de cohérence entre des chèmes hétérogènes et au contraire à chercher la contradiction à chercher l'incertitude donc ce que tu nous as monté n'est qu'au fond qu'un prolongement d'une de séquences d'actions rituelles qui poursuivent les mêmes fins si je puis dire alors c'est à la fois c'est oui il y a une forme de prolongement parce que ce principe très général de mise ensemble et de mise en tension entre des chèmes différents est poussé et déjà présent dans la ritualité en général dans le chingou mais il est poussé à un degré supplémentaire puisqu'il se permet d'incorporer des chèmes relationnels et interactifs nouveaux donc tu parlais du télévangélisme mais je pense qu'il suffit d'avoir la télé pour accepter de participer à ça dans le chingou parce que le type qui va organiser l'action faire applaudir rigoler puis passer d'une situation à une autre on le voit dans le doming-hound ou fausse town sur la tv globou et qui est un gros bonhomme avec son micro et qui fait comme tout comme à la télé la télé je pense que c'est effectivement il n'y a pas forcément besoin de voir de la doctrine derrière il y a simplement un usage de l'interaction qui est intéressant pour un chingouanien parce que c'est un cadre de participation et un cadre d'interaction qui est justement un nouveau type de théâtre un nouveau type d'action qui permet de mettre ensemble justement tous ces chêmes relationnels le changement il est peut-être le changement important il est là il est de prendre sur le plan purement interactif comme cadre englobant ce type d'interaction là qui est l'interaction spectacle qui est nouvelle qui n'existait pas dans le chingouanien mais sur le plan mais c'est vraiment c'est sur le plan interactif que c'est englobant pas sur le plan théologique ou doctrinaire oui tu parlais à l'instant de théâtre il y a plusieurs choses qui m'ont frappé d'abord le fait que les gens applaudissent c'est vraiment c'est pas très courant quand même dans le monde amazonien et d'autre part la mise en scène très théâtralisée de la situation initiale qui a rendu le maestré prophète la rencontre etc et ça aussi c'est quelque chose qui est un peu les rituels font des choses très compliquées tu l'as bien montré dans le monde amazonien mais il est rare qu'ils soient mimétiques en ce sens là c'est à dire qu'on restitue dans le comportement dans l'activité que l'on va mener l'équivalent de ce qui vous a mis dans la situation où vous êtes présentement est-ce qu'il y a des exemples dans le Shingu de ce type là c'est à dire est-ce qu'il y a des rituels dans lesquels on reproduit une situation initiale de ce type par exemple est-ce qu'il y a des rituels j'allais dire mythiques en ce sens qui reproduisent une situation décrite dans un mythe ou des choses comme ça alors si oui ça je pense que ça il y a tous les rites dans le Shingu font référence à des mythes et donc le mythe constitue le script rituel donc ça c'est un principe très fort est-ce que c'est mis en scène est-ce que c'est mimétiquement figuré c'est jamais aussi c'est jamais aussi fidèle c'est à dire qu'on va avoir parce que la structuration de certains de la plupart des rites c'est un ensemble de savoirs choréographiques musicaux de chant etc qui sont organisés en macro-suite et ensuite il y a des chansons à l'intérieur de ces macro-suites mais on va avoir de manière ponctuelle donc il y a en général un mythe d'origine qui raconte comment ce rituel a été acquis y compris qui sont les principaux personnages rituels et ensuite de manière ponctuelle on a des épisodes mythiques qui renvoient à certains chants à certains énoncés donc c'est plus complexe que d'avoir simplement la mise en scène théâtralisée d'un récit de manière très fidèle effectivement ça c'est nouveau alors le prolongement de cette question il y a une chose qui est frappante aussi c'est que par rapport à des grands rituels du Shingu comme le Kwarup ou le Javari qui font intervenir des effigies c'est à dire une incorporation dans des objets dans des artefacts de relations complexes qui ne sont pas des artefacts mimétiques ici l'utilisation d'objets existe bien sûr mais elle est réduite au minimum elle semble beaucoup plus simplifiée que dans les grands mythes pan-shinguaniens c'est le petit papillon c'est la pierre c'est le roucou dans la bassine etc. donc c'est au fond réduit au minimum est-ce que cette simplification extrême de l'usage de signes qui ne sont pas des signes économiques mais plutôt des signes indiciels ou en tout cas des signes qui sont des indices de situation ou de relation est à ton avis quelque chose qui a pu contribuer à l'échec de l'entreprise alors ça savoir si ça a pu contribuer à l'échec oui je crois que c'est une question difficile d'y répondre mais là où effectivement je ne m'étais jamais formulé des choses comme ça je pense que s'il y a peu de matérialité c'est parce que il remplace lui-même le poteau du Kwaroub d'une certaine manière je pense qu'il y a l'objet rituel c'est lui-même et c'est ce que je voulais défendre avec l'idée d'image rituelle c'est à la fois en référence à Gels c'est à dire qu'il se donne lui-même comme suscitant une abduction d'agence il est autre chose que lui-même donc il y a un certain nombre de traits dans la fabrication qu'il fait de lui-même en tant qu'énonciateur mais aussi par le travail substantiel en tant qu'objet matériel qui rappelle vraiment ce que c'est qu'une image rituelle ou un objet rituel dans le Oshibou et notamment le poteau de Kwaroub ou l'effigie du plutôt le poteau du Kwaroub que l'effigie du Javari donc je pense que c'est là l'intérêt de ce cas qui peut éventuellement aussi oui ça peut contribuer à expliquer son échec parce que c'est une image rituelle comme encore une fois tellement globale et tellement ambitieuse qu'il n'y a plus de place pour rien d'autre tout le monde doit simplement se coller à elle et être mélangé à cette posture là mais c'est un cas intéressant parce que je pense que ça permet de j'en suis là en fait dans mes réflexions Carlos Fausto est en train de faire une grande théorie justement sur qu'est-ce que c'est qu'un objet rituel en Amazonie et en listant une liste de principes qu'on retrouve dans certains objets rituels des instruments pas seulement dans le Shinku mais en Amazonie en général et dedans il y a la référentialité multiple il y a l'emboîtement récursif le fait que le jeu entre intérieur et extérieur soit plus complexe que simplement intérieur et extérieur il y a l'indétermination qualitative on ne sait jamais si c'est un humain ou non un humain il y a l'indétermination quantitative le simple et le multiple c'est aussi mis en scène de façon complexe etc et on pourrait très bien utiliser ces voir si le maître en tant que personne répond à certains de ses critères qui seraient ceux d'un art amazonien il oppose ça à la mimesis occidentale en montrant qu'il ne s'agit pas du tout de construire quelque chose de fidèle à un prototype mais précisément de construire autre chose donc ça c'est tout un champ de réflexion autour de l'objet qu'on retrouve aussi chez Carlos Sévry évidemment et en même temps je me demande si ce ne serait pas plus intéressant de remettre cette réflexion là dans une théorie de la communication qui pourrait être à même d'englober des questions liées à la fabrication des objets d'une certaine manière les objets sont des énonciateurs comme les autres donc essayons d'abord d'avoir une théorie de l'énonciation rituelle qui prolonge celle de Carlos Sévry qui permet de rendre compte de ces cas là où on puisse avoir soit un objet matériel qui a ses propriétés formelles qui ont du coup ces effets là soit une personne animée un humain qui réussit à se construire lui-même à la fois comme objet matériel mais aussi comme énonciateur ayant des propriétés qui rappellent celle que liste Carlos Fausto oui ça permet en tout cas de comprendre l'échec pathétique du catholicisme dans la conversion des autochtones au Brésil en ce sens que effectivement la littéralité mimétique des images que même si la théologie de la libération a voulu en partie s'en débarrasser et leur substituer des choses qui étaient des images moins directement mimétiques néanmoins par rapport à cette espèce d'effervescence et de puissance thomaturgique du téléévangélisme les catholiques ne font pas le poids oui c'est ça et notamment de ce point de vue là c'est à dire de la plasticité que l'on peut donner et accorder à des objets rituels de toutes sortes alors que le catholicisme impose la grille d'incarnation au fond qui est beaucoup plus caractéristique d'une certaine tradition culturelle ontologique tout ce qu'on peut oui c'est vrai en même temps les chinois sont en train de se convertir massivement mais ça pose la question de pourquoi c'est vrai que sur le plan de l'intérêt c'est très pauvre finalement ce à quoi ils se convertissent c'est plutôt effectivement l'évangélisme que le catholicisme mais ça reste néanmoins extrêmement pauvre sur le plan de l'action rituelle et de la complexité donc de ce point de vue là c'est une vraie question mais est-ce que la conversion suppose l'abandon complet des rites ou bien c'est simplement une adhésion théologique précisément parce que si c'est simplement une adhésion théologique ça pose aucune difficulté c'est vrai c'est plutôt ça après il faut séparer les troumailles des chinois les troumailles et ont abandonné leur rite même si ça revient un petit peu dans le Ho-Shingu ce qui se dessine c'est qu'une grande partie de la population maintenant va habiter en ville et puis retourne l'été dans leur maison de campagne j'exagère mais c'est peut-être un destin possible des Indiens du Shingu retourner dans leur maison de campagne du Shingu pendant la saison rituelle pendant les mois de la saison siège pour participer à ces événements festifs traditionnels donc oui effectivement il n'y a pas d'opposition entre les deux j'ai plein de questions encore mais je suis sûr qu'il y en a dans la salle aussi oui Arnaud